Salut, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne, c'est Adrien pour Plein Air Enthousiaste. On se retrouve suite à ma vidéo sur le surcyclage. Si tu ne l'as pas vu, je te mettrai un lien en description. Et donc aujourd'hui, on va voir comment transformer un vieux pare-soleil en pote cosy, donc en manchon pour popote pour la randonnée. Bonne vidéo ! Alors personnellement, j'utilise des popotes de la marque Tox qui sont faites en titanium. Elles sont très légères et j'en suis vraiment satisfait. Elles viennent généralement accompagnées d'un sursac de couleur orange que tu as sûrement dû déjà voir. Et donc en fait, ce sursac, il permet d'une fois que tu as rangé tes différents équipements à l'intérieur de la popote, d'éviter qu'elles viennent s'ouvrir dans ton sac à dos. Ça permet également d'amortir un peu les chocs. Et Tox, en fait, il préconise de l'utiliser également comme éponge ou comme torchon. Le sursac, il a une matière un peu en mèche, donc ça va permettre d'absorber l'humidité. Alors personnellement, en randonnée, moi j'utilise toujours une petite éponge en inox, donc je n'utilisais pas vraiment cette fonctionnalité. Et donc l'idée, c'était de venir remplacer ce sursac par quelque chose qui allait m'apporter plus de fonction. On va utiliser la propriété isolante du pare-soleil pour protéger la popote. Donc déjà, ça veut dire que quand tu fais bouillir ton eau, ensuite tu pourras mettre ta popote directement dans ce pot de cosy, et tu pourras prendre ta popote dans les mains sans te brûler. Ensuite, ça va également nous permettre de conserver la chaleur plus longtemps. Donc ça, c'est le principe de la marmite norvégienne. Donc c'est en fait une technique qui permet de finir de cuire des aliments sans consommer d'énergie supplémentaire. Si jamais ça t'intéresse, je vais te mettre quelques liens dans la description. Avec l'élastique, on va quand même garder la fonction de pouvoir ranger des accessoires dedans sans que ça s'ouvre dans le sac à dos. Et en plus, pour ceux qui cherchent à économiser quelques grammes, c'est plus léger que le sursac orange. Et pour ceux que ça intéresse, à la fin de la vidéo, j'ai fait des tests pour mesurer le gain de conservation de chaleur avec et sans le pot de cosy. Alors, pour réaliser le pot de cosy, tu vas bien sûr avoir besoin de ta popote pour pouvoir le faire à la bonne taille. Et pour le pare-soleil, soit tu fais de la récupération avec un vieux pare-soleil qui traîne dans un placard. Le mien, je l'ai récupéré gratuitement via une annonce Leboncoin. Tu peux bien sûr en acheter un neuf et le transformer ou acheter un bout d'isolant multicouche dans un magasin de bricolage. Ensuite, tu vas avoir besoin d'un bout d'élastique. Si tu n'en as pas, la meilleure solution gratuite et de surcyclage, c'est de récupérer d'élastique d'un vieux caleçon troué. Ensuite, tu vas avoir besoin de couper ton pare-soleil, donc soit avec un cutter rotatif, mais un ciseau, ça fera aussi très bien l'affaire. Et tu auras également besoin d'un stylo, d'un briquet et d'une règle. Pour ce tutoriel, je vais utiliser une machine à coudre. Si tu n'as pas d'accès à une machine, tu peux envisager d'assembler le pot de cosy avec du scotch, mais ça sera beaucoup moins solide. Alors, on commence par étaler notre pare-soleil. Le mien a déjà un peu servi, comme tu peux le voir. Et on va découper la partie qui fera le tour de notre popote. Pour ça, on va choisir un endroit sur le pare-soleil. Le plus simple, c'est de prendre un des bords avec le renforcement, c'est la bande noire, on appelle ça aussi un biais. Pour avoir la bonne longueur, on enroule le pare-soleil sur la popote et on rajoute une marge d'environ 2-3 cm. Pour la hauteur, tu viens positionner ta popote en laissant 1,5 cm en bas et tu fais ça des deux côtés pour pouvoir ensuite tirer un trait et découper. Ensuite, on va venir découper la pièce pour le fond du pot de cosy. Pour ça, tu peux retourner ta popote. La mienne, elle possède un bord, ce qui fait que le diamètre du cercle va être plus grand que le fond de la popote. Si ce n'est pas le cas sur ton modèle, tu peux utiliser le fond pour faire le diamètre et ensuite rajouter une marge d'un demi-centimètre. Alors pour la première étape, je commence par surpiquer le biais, donc c'est la bande noire, pour être sûr que ça tienne bien. Si vous n'avez pas de biais, vous pouvez soit en rajouter un, soit coudre simplement au bord du pare-soleil. Ensuite, on va venir assembler le fond, qu'on va venir placer au-dessus de la partie qui va faire le contour de la popote. Alors c'est cette partie-là qui va être un petit peu plus compliquée, donc allez-y doucement, faites des pauses et regardez bien que vos deux parties se superposent. Voilà, ça doit ressembler à ça. N'hésitez pas à tirer et à déformer le pare-soleil pour bien superposer les deux pièces. C'est assez solide et ensuite ça reprendra facilement sa forme. Si vous vous êtes arrêté, pensez bien à fermer le point avec un aller-retour ou à laisser l'aiguille enfoncée. Quand ça commence à devenir un peu plus difficile, vous pouvez retourner la pièce sur elle-même et continuer à coudre. Pour la fin, si vous avez du mal à terminer le cercle, vous pouvez une nouvelle fois retourner la pièce sur elle-même. Une fois que vous avez fini cette étape, vérifiez bien vos coutures et que le fond soit bien cousu. La prochaine étape va être de découper l'encoche pour les hances. Pour que ça soit plus simple, tu peux maintenir le bord avec une pince, un trombone ou un bout de scotch. Pour mesurer, le mieux c'est d'enfiler la popote dans le pot de cosy avec l'ouverture au milieu des deux hances. Et si tu n'as qu'une seule hance sur ton modèle, tu peux également prendre le milieu. On mesure sur la popote la distance entre le bas de l'anse et le rebord et on vient reporter cette mesure sur le pot de cosy. On le fait des deux côtés et ensuite, il n'y a plus qu'à découper au ciseau. Avant de passer à la prochaine étape, tu peux vérifier que la popote rentre mieux. Ensuite, on va venir surpiquer le bord du pot de cosy. Pour ça, je le retourne pour pouvoir coudre sur la partie argentée pour mieux voir la couture. Et on vient faire tout le bord ainsi que l'encoche des deux côtés. Pour faire les coins, il faut bien laisser l'aiguille enfoncée avant de soulever le pied et de tourner la popote. Ensuite, on vient faire un point au milieu de l'encoche en superposant les deux rebords pour tenir la popote et faciliter la prochaine couture. Et on vient venir coudre jusqu'au fond de la popote les deux rebords bien superposés. Voilà, la plus grosse partie est terminée. On coupe les fils qui dépassent et on va venir coudre l'élastique. Pour ça, tu peux installer la popote avec ton couvercle et tu viens faire le tour en étirant l'élastique pour le couper à la bonne longueur et pour qu'il y ait de la tension pour retenir le couvercle. Une fois l'élastique coupé à la bonne longueur, je te conseille de brûler les bords des deux côtés et on va venir prendre en sandwich le bord de notre popote. Pour que ça soit plus simple, tu peux coudre un bord après l'autre. Et voilà, c'est terminé. Tu peux faire un petit test en mettant tes accessoires dedans et en fermant avec l'élastique. Si jamais l'élastique est un peu trop long et pas assez tendu, tu peux le découdre, couper un petit bout et recoudre l'élastique. Voilà, comme tu as pu le voir, c'est quelque chose qui est assez accessible et qu'on peut réaliser avec des matériaux de récupération. Pour voir l'impact du pot de cosy, j'ai fait bouillir 25 cl d'eau et ensuite j'ai mesuré à quelle vitesse l'eau allait refroidir avec et sans pot de cosy. Je vais t'afficher les résultats sur l'écran. Et comme tu peux le voir, avec le pot de cosy, l'eau refroidit moins vite et on gagne environ 7 minutes. Alors, deux petites remarques. La première, c'est que quand j'ai réalisé les tests, ils faisaient environ une vingtaine de degrés. Et mon hypothèse, c'est que si on refait les tests avec des valeurs, avec une température plus basse, le gain de conservation de chaleur sera encore plus important. Et la deuxième remarque, c'est pour ceux qui veulent vraiment que ça soit plus efficace, je vous conseille de fabriquer également un couvercle pour le pot de cosy. Pour ceux qui veulent utiliser le reste de leur pare-soleil, je vous invite à fabriquer un coussin ou un seat pad. Donc, c'est très facile. Il vous suffit de couper deux rectangles et de les coudre ensemble. Et donc, en fait, ça va permettre de s'asseoir dehors. C'est un petit peu plus confortable. Ça permet d'isoler du froid. Et en plus, c'est très léger et ça se plie facilement pour être rangé dans le sac à dos. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. En tout cas, je te remercie pour ton attention. Si jamais tu as réalisé d'autres choses avec le pare-soleil, tu peux le partager en commentaire. Je serais très curieux de savoir qu'est-ce que tu as pu imaginer. Et je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera consacrée au surcyclage d'un parapente pour une utilisation en rando. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501